J'ai acheté un détecteur de métal en pensant devenir riche, mais tout ce que j'ai trouvé en France, c'est des boulons rouillés et des pièces de 1 centime. Alors j'ai pris l'avion avec mon détecteur de métal, direction la ville la plus riche du monde, Dubaï. Et mon seul but, ça va être de toucher le jackpot. Je suis bien arrivé sur la plage de Dubaï, j'ai acheté un des meilleurs détecteurs de métal. Mon but aujourd'hui, c'est de repartir et de trouver le plus de choses sur cette plage à Dubaï pour devenir riche et repartir en France avec le jackpot. Mais aujourd'hui, je suis pas tout seul, Mini Crypto va m'affronter. Moi, les gars, je suis pas venu à Dubaï pour rester pauvre, avec mon détecteur de métal, je vais chercher tout ce que les Qataris ont perdu, des clés de Ferrari, des Rolex et tout, tout ce qui est en or en métal. Et je vais tout prendre, les gars. Et lui aussi, il va devoir fouiller au maximum pour devenir riche. C'est parti, les gars, on va commencer à fouiller le détecteur de métal, on va l'allumer juste ici, les gars. 3, 2, 1, let's go. Là, les gars, ça veut dire qu'il est bien allumé et on va commencer à fouiller. Suivez-moi, les gars, je vais devenir riche, je vais me refaire. Ok, les gars. Là, les gars, je fouille, pour le moment, il n'y a absolument rien du tout. Les gars, je crois qu'on a la première trouvaille. Ça fait à peine une minute que je fouille. Et là, les gars, il y a quelque chose par terre ici qui vient de sonner. C'est sûr, c'est quelque chose, les gars. On va fouiller, les gars, c'est parti. C'était normalement juste ici. Là, les gars, j'ai fouillé bien 10 centimètres. Il n'y a absolument rien. Ça, les gars, ça arrive souvent. Il y a beaucoup, les gars, de faux espoirs. Là, pour le moment, le premier objet, c'est absolument rien. Je me suis pris d'un faux espoir. Pour moi, les gars, c'est un faux espoir. Il s'arrête de sonner, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien ici. Là, les gars, il y a un gros bruit qui vient de se mettre. Et je crois que j'ai trouvé mon premier objet de la journée. C'est là, c'est là. C'est parti, les gars. Let's go. Peut-être le premier objet de la journée. Oh, my God. What's que je viens de trouver, frérou ? Les gars, je viens de trouver une pièce. C'est pas n'importe quelle pièce, les gars. C'est une pièce tout simplement qui vient de Dubaï. Et ça, les gars, c'est mon premier objet de la journée. Sans vous mentir, les gars, on est très loin de la richesse. Ça, pour moi, à Dubaï, ça doit faire 25 centimes ou 50 centimes. Donc, on est vraiment très loin du jackpot. Mais c'est déjà un premier objet de trouver. Peut-être quelqu'un qui s'est bainé en short. Et dans son short, il avait simplement une pièce. Il l'a fait tomber dans la plage. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait une pièce dans son porte-monnaie et qui a fait tomber son sac dans la plage et qui a perdu sa pièce. Premier objet de la journée, les gars. Je suis bien. On va continuer tout de suite. Premier objet, les gars. Utiliser un détecteur de métal dans le sable, c'est sûr que ça a été fait, les gars. Mais utiliser un détecteur de métal sous l'eau, personne ne l'a fait. Les gens, ils se peignent avec des iPhones, de l'or, des chaînes et tout. Et on va fouiller, les gars, immédiatement. C'est parti, les accostes. Les gars, ça a bipé, mais je pense que c'est rien. C'est une force à l'air. On va continuer, les gars. On va continuer, allez. Fouille. Là ? Là. Vas-y. Vas-y, continue. Ah, il y a l'eau, elle prend tout. Les gars, c'est une force à l'air. Les gars, c'est une force à l'air. Démon. Je pense que ça va être chaud de trouver un truc, mais on a sur une petite clé de Ferrari. Ferrari, je la gaffe pour moi. Il n'y a pas de partage. Ma pange, je la gaffe pour moi, les gars. Et en plus, les gars, à chaque fois que je perds un truc, c'est dans l'eau. C'est impossible dans le sac. C'est obligé. Et ouais, moi, moi, avec des colliers, des brasses. Dans l'eau, les gars. Donc, vas-y, on va continuer. C'est parti, les gars. Oh, oh, vas-y. Attendez, les gars. Ah, ça a sonné, les gars. Vas-y. C'est là. On ne peut rien voir, il y a l'eau, les gars. Là, 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 vas-y. Bah, c'est ça que... Il n'y a plus de l'eau. Non, c'est impossible. Les gars, ça sonne. Ça sonne, avec l'eau, ça bouge. C'est là, ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Les gars, je crois que c'est trop profond. Oh, c'est à 20 mètres de profondeur. C'est impossible qu'on ait. C'est pas possible, Zach. Dès qu'on crosse, l'eau, elle nous arrache tout. Les gars, l'eau, elle bouge. On ne peut pas avoir les objets. On va continuer. Ça commence mal, les gars. Oh, cousin. Là, 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 là. Oh, le bruit, il est aigu, les gars. 6 mètres. 6 mètres, les gars, ça. 6 mètres. 6 mètres, là, c'est impossible. C'est impossible. On en a toujours les 6 mètres. Ça, fouille, fouille, les gars. Faut être patient. Viens, ça sonne. Je fouille. C'est fouille, fouille, fouille. Il faut qu'il creuse, le coup. Les gars, ça fait 20 minutes qu'on fouille. Il n'y a rien. Ça a abusé à les mains. Ça a rempli ça. Ça sonne, ça sonne, mais il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi. Vas-y, vas-y, continue. Faut qu'on trouve un truc, les gars. En plus, je commence à faire chaud, les gars. Je commence à transpirer. Hein ? Vas-y. Attends, j'ai sauté un truc. Là, t'as pas vrai. On a trouvé un bouchon de Coca-Cola. Purée, le démon, les gars. C'est le bouchon de Coca-Cola, il s'est fait serrer, frère. J'ai le démon. Chacun de notre côté, on a continué à fouiller, fouiller et encore fouiller avec le détecteur de métal jusqu'à trouver un maximum d'objets. D'un côté, moi sur le sable et de l'autre, mini crypto. Les pieds dans l'eau. Les gars, ici, ça sonne. On va direct fouiller, les gars. Ça fait pas mal de temps que je fouille. C'est parti, les gars. Des coquillages, les gars. Juste ici, des coquillages. C'est vraiment pas métallique, donc je ne sais pas pourquoi ça sonne. Les gars, encore une fois de plus, je me suis à nouveau fait escroquer. Ça fait 15 fois que ça sonne pour rien. À chaque fois, ça me fait des fausses espoirs, des fausses joies. Ça sonne, ça sonne, ça sonne comme s'il y avait une dégrim, s'il y avait un trésor, une chaîne en or, des bagues, un lingot d'or, les gars. Mais au moment où ça sonne beaucoup, que je creuse, il n'y a absolument rien. Je ne vais pas vous mentir que j'ai ma propre théorie, les gars. Il faut savoir qu'ici, on peut régler la sensibilité sur le détecteur de métal. Et à mon avis, elle est beaucoup trop forte. Ça veut dire que ça détecte absolument tout, même si c'est très, très profond. Ou même si c'est un minuscule grain d'argent ou de pièces métalliques. Donc à mon avis, il faut redescendre la sensibilité, ici. Et au moins, ça me permettra que ça sonne moins et que ça me fasse moins de fausses espoirs. J'ai donc continué à fouiller et Minicrypto, lui, de son côté, a fait une trouvaille intéressante. Les gars, je me suis mis à l'endroit où il y a le plus de monde. Oh, regardez à ma droite, il y a des jet skis de fou. En sac, on va devenir riche. Il y a tout, il y a tout, les gars. Là, normalement, on va trouver des bons trucs. C'est là où il y a le plus de monde, les gars. Ça bip. Fouille, fouille. Les gars, ça a bipé, les gars. Je vous ai dit, les gars, où il y a l'endroit où il y a le plus de monde, ça bip de partout. Oh, il y a trop d'eau. Là, c'est là, c'est là. Tu es le démon, il n'y a rien. Vas-y, on va continuer. Il n'y a rien. Attends, ça a sonné vers là. C'est là, c'est là, les gars. Fouille. C'est là, vas-y, ça s'en a pas en plus. Là. Je ne trouve rien, frère. Il n'y a rien, frère, il n'y a rien, ce n'est pas possible. Oh, les gars, ça ne fait que sonné, mais on ne trouve pas. On ne trouve rien, ça ne fait que sonné. Ok, fouille, là. Vas-y, fouille. Les gars, ça bip dans tous les sens. Je suis en train de mettre fouiller partout, là. C'est là. Oh, mais avec les vagues, les gars, avec les vagues, c'est chaud. On change le truc. Arrête de me tour. On change le truc. Arrête de me tour. On va voir, regarde. C'est quoi, ça ? C'est une boîte, donne ça. C'est une boîte de quoi ? On va voir, c'est ça, c'est métallique, les gars. Ouais, tu as fait des yeux, ça. Oh, il y a marqué quoi ? Exotique, c'est un truc exotique, bande de fou. Les gars, les gars, c'est une boîte de fou, les gars. C'est du caviar, c'est du caviar, c'est sûr. Oh, mais en plus, c'est fermé, frère. Vas-y, tu l'ouvres. On l'ouvre, les gars ? Attends, si tu l'ouvres, tu perds la valeur. Si je crois, ça vaut 10 euros, ça. Vas-y, on la garde, on n'a pas envie de perdre la valeur. Ça vient des Etats-Unis, les gars. Exotique Ice. Oh, gros. Exotique Ice Organico Aromatiso. Vas-y, ouvre le sang. Oh, ça veut dire que c'est une dégris. Ah, ça se voit, ça a tourné. Oh, ça sent l'arbre. Ça sent le platine. Vas-y, à trois. Ah, ça a pourri. Viens, frère. Ah, les gars, c'est au moins dégueulasse. Ça pue, mais je pense que ça vaut au moins 10 euros, ça. Oh, ça, ça, ça. Ah, ça pue. Oh, ma parole, les gars. Là, les gars, je suis un peu en galère, je ne vais pas vous mentir. Ça fait environ presque plus de trois heures que je tourne, les gars. Et je peux vous dire quelque chose. Je n'ai trouvé qu'une pièce de 50 centimes. Et depuis que j'ai baissé la sensibilité à zéro, je ne trouve absolument plus rien. Ça veut dire que, les gars, si je trouve quelque chose de bien, c'est sûr que ça va être au minimum un bijou, les gars, ou un truc de fou. Là, je trouve zéro, les gars. Il y a un peu de soleil, carrément. Je suis venu, il y avait du soleil à fond. Mais là, je peux vous dire quelque chose. C'est que là, si je trouve quelque chose, c'est du sale. Je suis sûr que pendant ce temps, MinCrypto, il doit se régaler de trouver un maximum de choses. Les gars, si je fouille et qu'il n'y a encore rien, je vais péter un câble. Regarde, je pense que j'ai trouvé un papier aluminium enrobé, frère. Et à mon avis, c'est ça qui s'est à nous. Regardez. Les gars, ça prouve que malgré une petite sensibilité au niveau de l'objet, ça marche quand même, les gars. Ça vaut absolument zéro euro. On va le déballer, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il me semble que c'est un chewing-gum. C'est un bout d'aluminium, les gars, qui est enchèrement plié. Ça vaut zéro euro. Cagnotte, les gars, elle monte de zéro euro. Donc, les gars, petit bout de 3+, mais ça ne me sert absolument à rien. Ça ne vaut rien. Ça, les gars, c'est un bon objet pour moi. Les gars, je ne sais pas si c'est ça qui a sonné. Pour moi, ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas du métal. Mais les gars, la seule chose que j'ai trouvée en fuyant toute cette plage, en fuyant le bruit que ça faisait, c'est un fil bleu comme ça, les gars. Ça vaut quelque chose pour moi, ça ne vaut rien. Et est-ce que c'est ça qui a sonné ? Pour moi, ce n'est pas ça. Mais c'est la seule chose que j'ai trouvée dans ce trou. C'est assez chaud. Mini Crypto, il doit trouver des trucs de fou. Il n'y a que moi, gros, je ne trouve rien. J'ai retrouvé une pièce de 50 centimes, gros. Des trucs bidons. J'ai entendu quelque chose, les gars, ici. Il n'y a que moi, les gars. Que des déchires, regardez ce que j'ai trouvé. Un papier aluminium, encore une fois. Et ça, les gars, c'est un papier aluminium de chewing-gum, je pense. C'est un papier aluminium de chewing-gum, les gars. Zéro euro, les gars, ça ne vaut que dalle. Pour moi, si ça sonne comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Les gars, venez voir. Venez voir, les gars. Il y a un bout, les gars, ici. Il y a un bout en bois. Une corde, les gars. Un bout en bois avec une corde. Ça sonne fort. Je crois que c'est un trésor, frère. C'est quoi, ce bordel ? Mais c'est quoi, ce bordel, frère ? C'est quoi, ce truc ? C'est une poêle, c'est quoi, frère ? Ça vaut quoi, ça ? Ça vaut que dalle. Il n'y a que moi, les gars, que ça tombe sur ça. Elle est trouée à l'arrière. Regardez-moi, il y a des trous à l'arrière. J'ai trouvé une poêle totalement explosée. Elle s'est prise des coups de pied. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça se voit, ça fait longtemps qu'elle est là, les gars. Elle est complètement éclatée. Et en plus de ça, les gars, à mon avis, je vous dis les termes, c'est qu'un gars, il a dû faire un barbecue, il a dû faire un petit feu sur la plage. Il a posé une poêle et tout simplement, vu qu'il ne respecte pas l'écologie, il a laissé la poêle sur la plage. Avec le temps, elle s'est engouffrée et elle a fini sous le sable. Si je la mets en bon état, je pense qu'elle va avoir quoi ? 10-15 euros peut-être. Premier gros objet, les gars. Yes, enfin, gros objet. 10-15 euros en plus pour la cagnotte. Et j'espère que ça va me permettre de battre Mini Crypto. Parce que Mini Crypto, les gars, je vous dis les termes, il se régale. Dans l'eau, les gars, sa technique d'aller dans l'eau, elle doit bien marcher. 10-15 euros en plus dans la cagnotte, c'est vraiment pas mal. Les gars, je me demande, après 3 heures de fouille, ce qu'il a trouvé Crypto. C'est vrai. Moi, ma cagnotte, ça fait juste ici, les gars. Une bonne petite cagnotte pour le début. Ça fait plaisir. Mais je sais pas si lui, il a trouvé des clés de Lamborghini et tout. Des portefeuilles. Des portefeuilles. Imagine des portefeuilles avec des sous. Oh, on se régale, les gars. Des liasses, des pierres. Oh, ma parole, il y a une liasse, on va la claquer de suite. Ma parole, mais... Continuez, les gars, de travail. Ok, c'est là, c'est ça. Ma parole, c'est un truc. Vas-y, mets ta main, ma pour rien. La parole, guêche. Je l'avais dit. Quoi ? Je l'avais dit, frère. Quoi ? Je l'avais dit. C'est une clé de l'appartement de Dubaï. C'est une vieille clé d'appart, frère. C'est pour moi, vas-y. Ma parole, c'est moi que je l'ai trouvée. Qui dit clé d'appartement ? YAL. C'est écrit quoi, YAL, les gars ? YAL ? MAAA ! Ah, les gars, l'appartement, il vaut 100 000, 200 000, 300 000 euros. Un million, peut-être. Oh, les gars, on a Dubaï, les gars. La marine, c'est l'endroit le plus luxueux de tout Dubaï. La cagnotte, elle va augmenter. On va trouver une clé. Qui dit clé, tu vas leur. Oh, les gars, la cagnotte, elle doit exploser. Ma parole. Les gars, après trois heures de fouille, on a trouvé une capsule de Coca, une clé d'un appartement de Dubaï. Et cette vieille boîte périmée, les gars, des Etats-Unis. Exotique de Dubaï. Exotique Ice. Et je me demande ce que Crypto a trouvé après ces longues trois heures de fouille. Oh, on va aller voir Crypto, moi, si elle a trouvé un. Oh, j'espère qu'elle a rien trouvé. Parce que nous, pour le moment, c'est pas fameux. Et pendant que Minicrypto était en train de faire un bilan de toutes ces trouvailles, j'ai découvert une chose cachée sur le détecteur qui va changer le restant de la vidéo. Les gars, c'est vraiment une dinguerie. En cliquant n'importe où sur la machine, je me suis rendu compte de quelque chose. On peut modifier plusieurs choses, les gars. Là, ici, juste ici, vous voyez, il y a écrit Iron, Nickel, Aluminium, Zinc, Silver, Gold, les gars. Et ça signifie qu'en fait, on peut tout simplement régler la machine pour trouver quel métal on veut. Si je veux trouver que de l'or, je mets sur Gold et je vais trouver que de l'or. Si je veux trouver que de l'aluminium, je mets l'aluminium et je vais trouver que des papiers en aluminium à 0€. Je vais régler la machine pour trouver que des métaux précieux. Silver, donc argent, or, Gold, que des trucs de fou, les gars. Peut-être diamant aussi, si on peut en trouver. Et les gars, je vais noter ça tout de suite sur le détecteur, les gars. C'est parti. Et là, maintenant, je tourne. Ok, les gars, là, c'est bon. Et maintenant, je vais trouver tout ce qui est Silver, Gold, métaux précieux, les gars. C'est parti. Et bizarrement, là, les gars, c'est super bizarre, mais je trouve absolument plus rien. Ni de ça sonne, ni de ça fait quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, les gars, c'est vraiment réel. Si je trouve quelque chose, ça va être du lourd, les gars. Il n'y a même plus. Ça ne sonne même plus. Il n'y a même plus rien qui sonne. Je commence vraiment à fatiguer, les gars, toute une journée en fouillant. Si c'est un détecteur de métal sur la plage à Dubaï, c'est vraiment super fatigant, les gars. J'ai dû marcher au moins environ 20 km, c'est sûr. Les gars, il y a plein de gens qui regardent ce que je fais, les gars. Mais pour le moment, personne ne veut m'aider. Personne ne me dit qu'est-ce que tu as trouvé, etc. Parce que les gars, je n'ai rien trouvé. Ça se voit depuis tout à l'heure. Ils me regardent, je suis en train de fouiller. Et je trouve que dalle, les gars. Ils savent que je fais ça pour rien, tout simplement. Ça sonne bien fort, les gars. Là, j'ai mis tous les réglages. J'ai mis les réglages pour trouver des métaux précieux. J'ai mis les réglages pour que la sociabilité ne soit pas trop faible ni trop élevée. C'est bon, c'est bon, c'est là, c'est là. Il n'y a rien, frère. Mais il n'y a rien, il n'y a rien. Je peux mettre quel réglage je veux. Il n'y a que... Oh my God. Tu vois ce que je veux ou pas ? Get ce qui dépasse. Mais c'est quoi ? Frère, il y a un truc, c'est doré. C'est quoi ? C'est dinguer, les gars. C'est quoi ce que je viens de trouver ? C'est une sorte de truc, je ne sais pas si c'est un truc cassé. Je ne sais pas si ça a quelque chose, les gars. La seule chose qui est écrit, c'est MK en doré, les gars. Je ne sais pas ce que c'est, les gars. Mais en tout cas, c'est une dinguerie, c'est doré. Est-ce que pour vous, c'est de l'or ou pas ? Ça doit falloir combien, ça ? Je pense un petit 90, 100 euros peut-être. Et ça, ce n'est pas de l'or. Mais si c'est du véritable or, ça doit coûter 200, 300 euros, tout ça. Parce qu'il est quand même assez lourd, les gars. Là, en tout cas, c'est du cuir. C'est une dinguerie, je suis choqué, les gars. Je ne pensais jamais qu'à Dubaï, je n'allais trouver ça. Regardez-moi ça. C'est écrit-tu ? Attends, je regarde, c'est écrit-tu quoi ? Michael Kors. Michael Kors, les gars. Je ne sais pas, les gars, c'est quoi comme marque. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une grosse marque. Et je viens de trouver, les gars, sur la plage de Dubaï. Il faut que je le fasse tester. Soit par un mec qui teste l'or, soit par une machine qui teste l'or. Là, les gars, on ne peut pas savoir si c'est de l'or ou pas. Mais en tout cas, ça a sonné. C'est bien du métal. Mais la question maintenant, c'est est-ce que c'est du plaqué or ou est-ce que c'est du vrai or, les gars ? Je ne sais pas du tout. Après avoir trouvé ça, les gars, première chose à faire, fouiller autour du trou pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est tombé. Je pense que j'ai tracé toute la vidéo avec ça, les gars. J'ai ma cagnotte, elle a augmenté de fou. Et je pense que là, les gars, si je trouve encore une deuxième truc comme ça autour ou un autre objet, c'est vraiment carré. Oh, là, comment se trouve ? Comment se trouve ? J'ai posé, moi, j'ai posé, j'arrête. C'est de la douille, c'est de la douille, c'est de la douille. Moi, j'ai une stratégie, c'est que je vais faire une pause maintenant, j'ai pu poser et je reviens ce soir. Il n'y a plus rien, les gens, ils mangent, j'ai des papiers. Donc toi, la ta stratégie, vu que c'est la fin de la journée, tu vas attendre que tout le monde aille à la plage, que tout le monde aille à cette affaire à la plage, perdre des trucs, et le soir, tu écoutes, etc. à la nuit, tu vas passer pour faire le travail des machines. Tu as tout compris. Je ne donne pas la technique, mais tu as vu tous les transats qu'il y a sur la plage ? Dès qu'il ne remplit personne, on va vraiment les fouiller bien, comme il faut. On va passer sous les transats. Comme il faut avec Zarko et Tarkoche. Comme ça. Je sais quoi, je peux te dire quelque chose ? Je n'ai pas besoin de venir à la plage le soir, parce que les gars, ça va être dur de me battre. Ma canette aujourd'hui, elle a explosé. C'est un truc entièrement en or avec du cuir. On a trouvé ça, nous ? Un truc périmé. Ça pue. Regarde comment ça pue. Elle est faute. Ça pue, frère. C'est dégueulasse. Vas-y, donnez-moi le truc. Moi, les gars, carrément, je n'ai même plus besoin de venir à la plage le soir. Là, les gars, ma canette, elle est finie pour aujourd'hui. C'est qui, MK ? Michael Kors. J'ai regardé sur Google, c'est une marque de luxe, de fou furieux. Moi, les gars, je sais que ma canette a dépassé les trois chiffres. Donc, actuellement, je suis très bien. Par contre, vous, les gars, vous, allez, c'est bien, ma canette ? Déjà, si elle dépassait les deux chiffres, c'est bien. Ok, les gars. Moi, les gars, j'ai même plus besoin de continuer à fuir, les gars. Je peux vous dire, je suis bien. C'est la fin de la journée. Je vais les suivre, les gars, le soir. Juste pour voir s'ils ne me battent pas. Mais t'arrêtes. J'arrête. Moi, Isaac, on va se proposer. On va trouver les stratégies. Et ce soir, on gagne tout. On gagne tout. La nuit porte conseil, commande. Pas de souci. Ils reviendront le soir. On va voir un petit peu ce soir. Qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Est-ce qu'ils vont réussir à me dépasser ? Oui ou non ? Zacos, le Tacos et Minicrypto sont revenus à la nuit tombée avec un seul but. Dépasser ma cagnotte et faire plus d'argent que moi avec le détecteur de métal. Alors voyons voir de nuit ce qu'ils ont trouvé. Ah, mais je l'ai. Mais les gars. Aïe, c'est un truc de Kinder. Ça commence mal, les gars. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Un bout d'aluminium qui vaut 0€. C'est pas grave, c'est que début, c'est que début. C'est pas grave. Moi, les gars, franchement, j'espère qu'ils vont absolument rien trouver. Parce que s'ils trouvent bien, c'est moi. Attends, t'attache. Là, tu as l'air fou. Attends ? C'est quoi ça ? Aïe, c'est bon, regardez, les gars. Je pensais qu'ils avaient trouvé un truc de fou. Ils ont trouvé une canette. Quand on avait caca du bord, c'était cet ordre midi. C'est ça, d'être dans l'endroit où j'ai pris. J'ai pris encore du café au moment. Et j'ai tout fuié, j'ai pas trouvé. Les gars, on va demander un café. Nescafé, mocha. Et on voit bien que ça va être d'Oubaï. C'est écrit entièrement en arabe. Ah ouais, ça vient d'Oubaï. Par contre, cette canette, je peux te dire, Frérot, qu'elle vaut 0€ pour votre canette en plus. C'est un petit décoller. Tu veux un rando ? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Comment, c'est toi ? C'est là, c'est là, c'est là que tu veux. C'est quoi ? Pas d'aluminium encore. Pas d'aluminium, les gars. Les gars, là, ils sont en train de prendre. Moi, cet après-midi, j'ai tapé absolument comme eux que je porte l'aluminium. Là, les gars, ils ont trouvé une sorte de corde. Ils essaient de fouiller tout le tour parce qu'ils se disent. Vu qu'il y a une corde, il y a sûrement du métal. Oh, là, c'est une pièce ! Oh, là, là, c'est une pièce ! Ah ! J'ai trouvé une pièce, les gars. Moi-même, je n'en avais tombé une comme ça. Les gars, regardez la pièce quand on met les roules. C'est 50 centimes, les gars. Les gars, tu trouvais ça, j'étais dégoûté. Lui, il trouve ça, il s'est content. Ça, dans la canette, les gars, il pourra laisser acheter des bonbons avec ça. Zach, c'est le tacos. Zach, c'est là. Zach ! C'est là. Frérot, laisse-moi fouiller si j'ai trouvé la pièce. Ah, les chaussures sont remplies de sable, on va les trouver, moi, je te le dis. Mais mince, en fait, pour l'or, elles sont trempées dans le sable. Ah, c'est l'ambulance, cousin. Les gars, il n'y a rien, abandonne. C'est bon, c'est un truc à 10 000 euros. Soit tu nous aides en partage, soit ils ne gratte même pas. Et là, je te dis pour de vrai. C'est bon, ça, il me casse, c'est bon. Ils ont rien trouvé, ils ont pris pendant 10 minutes, ça va, 10 minutes, les gars. Et c'est encore moins d'une heure pour que ce soit minuit. Minuit, c'est fini, la canette est close. Là ? Oh ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ouais, si je suis en arrière ? What the fuck ? Regarde-moi ce que tu as trouvé, frère. Ça a l'air d'être du métal, mais je ne sais pas ce que c'est. Oh, là, ça va être une dinguerie. Ah, c'est peut-être de l'argent, les gars. Les gars, ils ont trouvé ça, on va aller le passer dans l'eau tout de suite. On va voir ce que ça donne, les gars. Et ensuite, on vous montrera ce que c'est. Pour moi, les gars, c'est un truc totalement en argent ou peut-être en métal qui vaut rien. Je te vous aide d'aller simplement le nettoyer. Et dès que c'est nettoyé, on vous montre comment c'est. En fait, les gars, après que Zach l'ait bien mis dans la mer, tout simplement bien la mouiller, on s'est rendu compte que de une, ça sentait bon, de deux, c'était tout gras, et de trois, en fait, si on gratte bien, c'est totalement une bougie, les gars. Selon Zach, les gars, il y a eu un rendez-vous amoureux, les gars. Et ils ont mis des bougies. Moi, je dis 2 euros. Après, les gars, il n'y a pas la mèche. Il n'y a pas la mèche. Tu mets un papier, deux marteaux et c'est bon. Ok, je compte pour 2 euros. 2 euros dans votre canette, les gars. C'est bien. C'est toujours plaisir. C'est bien, mais vous êtes encore loin de me passer, les gars. C'est que le début. Vas-y, on continue. Vas-y, rallume le truc. Pour moi, il faut que tu abandonnes. Abandonne, frère. Tu n'as rien trouvé. Abandonne de quoi ? Vas-y, vas-y, vas-y. Il est là. Là. Wouah ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Non. Ma parole, c'est ça. Ma parole, c'est un bijou. Ma parole, c'est un bijou. Les gars, on avait dit qu'on avait déjà au partage. Non, on partage rien, cousin. C'est moi, Zach. Vas-y, vas-y. C'est moi, je l'ai trouvé. 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 C'est pas un bracelet. Qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que tu touches ? Mais les gars, vous les connaissez pas en bise ? Il y a un jaman, là. Attends, attends, attends. T'as pris ? Les gars, les logos, je sais pas ce que c'est, mais ça se voit, c'est un truc de riche. C'est pas un bracelet, les gars. C'est un bracelet pour... Moi, moi, ça, les gars. Ça se met dans une oreille. Ça fait une boucle d'oreille. Mais pour qu'elle soit grosse, l'oreille. Tiens, c'est au moins 100 euros. Au moins 100, 200 euros. 300, on est à Dubaï. Oh, on est à Dubaï, 300 euros. Regardez-moi ça bien, les gars. Soit vous trouvez la deuxième. Et du coup, ça vaudra vraiment 250 euros. Vas-y, vas-y, décale, alors. Soit vous trouvez pas la deuxième. Et les gars, le prix est divisé par deux. Les gars, s'ils trouvent la deuxième, ça sera vraiment le jackpot pour eux. Purée d'aluminium. Purée d'aluminium ! C'est un papier aluminium qu'ils ont trouvé tout à l'heure. Vous avez une seule sur deux. Qui dit une seule sur deux dit uniquement 100 à 120 euros. Pour moi, ça, ça, ça vaut 120 euros. Si elle est pas rouillée, c'est une chose. C'est que c'est un métal précieux. En moins d'une heure, Minicrypto a réussi à me rattraper et à trouver plus que moi en toute une journée. C'est clair, fouiller de nuit, c'est beaucoup plus rentable que deux jours. Alors, c'est à mon tour de fouiller de nuit et de faire des sous comme eux, parce que là, ils se sont mis Gucci avec toute leur trouvaille. Oh, ça a l'air. C'est ça ? Un coquillage. Un coquillage à en faire, mais qu'est-ce qu'il a... Ah, bon. Vas-y, barrez-vous, les gars. En T ? Vas-y, barrez-vous, je veux pas d'aide, même s'il y a une bague, là, les gars. Ils veulent même pas me laisser fouiller, les gars. Ils veulent même pas me laisser fouiller. À chaque fois que je tombe sur quelque chose, ils se mettent comme des clebs, ils fouillent, les gars, directement. Regardez-moi ces clebs. Il y a rien, c'est bon, je le laisse. C'est ça ? Il est là ? Ah ! Ils ont essayé de me doubler, ils ont foncé sur une canette. Red horse, birre, birre du cheval rouge, les gars. Malheureusement, les gars, moi, je touche pas ça. On va la jeter bien évidemment, les gars, parce qu'on est pour ta pollution. D'orce. Maman, allez, 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 allez. Pourquoi, là ? Arrêtez, là. Allez, allez. Maman ! Maman, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est un grave, c'est un grave, c'est un grave. Méthyl, sali, qui a... C'est du carpe menthol, les gars. Lève ta main, lève ta main. Je crois, les gars, on a trouvé un truc de fou, là. C'est une sorte de méthyl, je sais pas quoi. C'est écrit pain killer, les gars. En gros, je sais pas ce que c'est. C'est censé tuer la douleur, les gars. On voit des flacons, comme il est bizarre. J'ai un truc illégal. J'ai l'impression qu'il est jamais ouvert. S'il fait crack, c'est qu'il est jamais ouvert. C'est le sale, qui craque. Non, je sens pas, moi. Ça sent la menthe super fort, là. Non, ça sent fort, ma peau, je sens l'odeur. Ça sent pure, ça, c'est sûr, les gars. Je vous montre la texture, on dirait du slime. Tu vois ? Maman, maman. Tu vois ? Mais là, c'est quoi, cette dinguerie ? J'espère que c'est pas dangereux pour la santé, ce que je touche, là. Je sais pas, mais on dirait du slime, les gars. Ça, je vais le garder dans le magasin, je vais demander directement à quelqu'un qui vient à Dubaï, dans la ville la plus luxueuse du monde, qu'est-ce que c'est que ça ? Et elle va me dire, est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que ça coûte cher ? Déjà, ce que je dis, c'est que les flacons comme ça, flacons entièrement en verre, comme ça, c'est au moins un minimum de 20 balles, les gars. Vous allez à la pharmacie, c'est 20 euros minimum. Ma cagnotte vient d'augmenter de 20 euros, et à mon avis, je repasse devant eux. La note aussi augmente de 20 euros comme on l'avait trouvé. Les gars, pour l'avoir trouvé, les gars, moi, je peux vous dire quelque chose. Si vous voulez que ce soit vous qui l'ait trouvé, on va se rouler. On va trouver des bijoux, une pièce, et même peut-être un truc illégal. Et vous êtes obligés d'aller voir la vidéo où on fouille toutes les poubelles des plus grands clubs de foot au monde en cliquant ici, là-haut à droite, sur la vidéo, les gars. Cliquez. Si ça veut kiffer, les gars, on a fouillé les poubelles du PSG. Cliquez.